Salut les sapins, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'ego custom, aujourd'hui custom de l'agent de l'AIM du coup, donc je l'ai fait sans le savoir en fait, parce que j'avais des agents de l'AIM, je voulais les rendre un peu plus robustes parce que c'est vrai qu'au final ils se font très vite arrêtés et il n'y a pas plus de résistance que ça, du coup je leur propose une tenue un peu plus poussée qui leur fera un peu plus de résistance et que vous aussi vous pouvez faire si vous collectionnez les legos depuis quelques années, donc voilà, donc du coup c'est parti on va commencer, du coup la tête, le tour de cou ainsi que le chapeau, c'est le même que la fiante de base, torse pareil, les jambes on commence à changer déjà les jambes, parfois je base sur une arme aussi un peu plus poussée aussi, bon ça c'est autre chose les jambes du coup j'ai juste rajouté les hanches des garnets vermillions en fait, tout simplement voilà, ça rajoute un petit peu plus de profondeur, les jambes je les laisse telles qu'elles pour l'instant parce que j'ai pas envie qu'ils aient des détails rouges des vermillions, mais si je trouve des jambes adéquates je les rajouterai dessus, et le vrai plus qui rajoute du robuste à cette minifique au final et bien c'est tout simplement l'armure d'Exonite de Robin du coup donc le chevalier du coup Dark Grey, voilà, Dark Pendray c'est ça et donc son armure du coup qu'on a eu beaucoup de fois dans diverses magazines et bien je la réutilise pour des agents de IEM qui du coup ont un effet plus robuste et en plus ici dans le trou du bouclier on peut voir IEM du coup c'est vrai que c'est plutôt pas mal et ça permet d'avoir une vraie... quelque chose de robuste quoi ensuite derrière on peut rajouter, on peut s'amuser aussi à rajouter des stickers IEM tout ça moi j'en ai pas sous la main, mais si j'en avais vous pouvez être sûr que je l'aurais fait voilà donc c'est à peu près tout au final pour cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira et que du coup pour ceux qui ont une armée de Robin et une armée d'IEM bah écoutez, vous pourrez peut-être faire ça pour certains de vos agents de IEM pour les rendre un peu plus robustes et puis voilà pour peut-être faire une échelle aussi ceux qui n'ont pas d'armure c'est les soldats, ceux qu'on envoie au casse-pipe et après vous avez ceux-là qui dirigent un petit peu les ordres et quand c'est la sauce pour les autres, et bah ils débarquent et voilà voilà, ça peut être une idée et voilà, bah du coup c'est à peu près tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à ce que vous avez pensé et voilà, bah du coup, c'était MC, lâchez-vous, ça n'aura plus, qui vous dit Bye